Il y a des élèves, par exemple, qui n'ont pas besoin de maître de maison. Voilà, c'est-à-dire que ces personnes-là savent apprendre seules, savent déjà améliorer leurs connaissances seules. Mais quand je dis seules, ce n'est pas exclusivement seules. Ces personnes-là, souvent, quand ils ne comprennent pas, ils ont juste besoin de demander l'information exacte et de la voir. Par contre, il y a d'autres qui ont besoin d'un coup de pouce. Et ce coup de pouce-là, vous allez voir que, généralement, on fait appel à des maîtres de maison pour pouvoir accompagner ces élèves-là. Donc, on ne dira pas qu'il y a forcément une différence fondamentale, mais chacun, par rapport à son style d'apprentissage, apprend mieux, soit seul ou bien apprend mieux avec quelqu'un. Il y a d'autres, quand ils sont avec le maître de maison même, c'est là qu'ils ne font plus d'efforts. Parce qu'inconsciemment, ils se disent que c'est le maître de maison qui doit tout faire. Mais quand on les laisse seules faire, en fait, ils se donnent et puis ils trouvent les résultats adéquats. Par contre, il y a d'autres qui ont besoin, qu'on les pousse un peu, qui ont besoin d'un coup de pouce. Sous-titres par Jérémy Diaz